Salut Youtube, ici Guy pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'Automate, une application qui permet d'automatiser à fond son Android. Avant de commencer, sachez que l'appli du jour n'est malheureusement pas disponible sur iOS et qu'il n'existe pas d'alternative, à part peut-être IF que j'ai déjà présenté sur la chaîne, mais ça reste un petit peu plus limité. D'autre part, parce que ça me semble important de le préciser, vous n'avez pas besoin d'être routé pour utiliser Automate. Il y a déjà plein de choses qui fonctionnent très bien de base. Alors Automate, pour moi, c'est vraiment une des meilleures applis Android qui existe aujourd'hui et elle est destinée à des personnes qui ne veulent avoir aucune limite dans la personnalisation et surtout dans l'automatisation de leur téléphone. L'avantage par rapport à une application comme IF que j'avais donc déjà présenté sur la chaîne, c'est que vous pouvez mettre autant de conditions et d'actions que vous voulez. Par exemple, il est tout à fait possible d'envoyer automatiquement un SMS qui contient coucou à 3 de vos contacts à 13h37 tous les jours sauf le dimanche et uniquement si vous êtes connecté au Wi-Fi de chez vous. Bon, par contre, je ne sais pas si c'est vraiment utile d'avoir autant de conditions et d'actions, surtout qu'elles n'ont pas trop de rapport entre elles. Mais le plus important, c'est de comprendre que c'est faisable et que vous n'êtes pas limité. Et de toute façon, rassurez-vous, on verra des exemples plus concrets dans la suite de la vidéo. Pour rentrer dans les détails, l'application s'installe depuis le Play Store et au premier démarrage, vous aurez un petit écran d'avertissement qui vous préviendra qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, ça c'est normal. Et ensuite, vous aurez quelques petites indications pour débuter. Ce qu'il faut bien comprendre dans Automate, c'est que chaque enchaînement de conditions et d'actions s'appelle un flow. Vous guidez un petit peu. Dans le premier, on va faire en sorte que le volume des sons se mette à zéro si vous débranchez vos écouteurs. Dans le second, si on active le Wi-Fi et qu'on est connecté au réseau de chez soi, alors le téléphone se met en sonnerie. Par contre, si on désactive le Wi-Fi, le téléphone se met en vibreur. Et enfin, le troisième flow, et c'est celui que je préfère, en fait, ça va faire en sorte que si quelqu'un tente de déverrouiller votre smartphone deux fois et qu'il échoue, une photo va être prise avec la caméra frontale et va vous être automatiquement envoyée par mail. Donc j'ai pris avec moi mon téléphone et pour le premier flow, je vous le rappelle, c'est que si les écouteurs sont débranchés, le volume des sons passe à zéro. Donc évidemment, pour commencer, on va brancher les écouteurs. Les écouteurs sont maintenant branchés, donc on va démarrer le flow. Et donc maintenant, si je débranche les écouteurs, on peut voir que le volume passe à zéro. Donc l'idée maintenant, ça va être de refaire le flow avec vous. Pour cela, on va aller sur le menu de gauche qui est très complet. Sur cette recherche, on va commencer par taper les premières LED de Headset, Headset qui signifie casque en anglais, et on va cliquer sur le seul résultat qui apparaît, qui est en fait une condition qui va dire est-ce que mon casque a été branché ou débranché. Donc on clique dessus, on peut voir que le bloc s'est rajouté. Maintenant qu'on a rajouté le premier bloc, en fait, moi ce que je vous conseille, c'est de rajouter tous les blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser un petit peu vos algorithmes. Donc maintenant, la deuxième condition qu'on veut, enfin la deuxième chose qu'on veut, c'est tout simplement de mettre le volume audio à zéro. Pour cela, on va revenir dans la recherche et on va taper audio. Et comme vous pouvez le voir, il y a quelque chose qui s'appelle 7 audio volume. Donc ce nouveau bloc rajouté, celui-là va avoir des paramètres un petit peu plus précis, et notamment, on peut définir le pourcentage du volume. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un pourcentage de zéro, mais surtout, on veut définir que ce pourcentage de zéro, donc ce volume à zéro, se mette uniquement sur le son de la musique. Donc maintenant, on a les deux blocs qui sont préparés, mais il faut évidemment les relier. Donc tout d'abord, le truc que vous êtes obligés de faire à chaque fois, c'est le flow beginning. Ce premier bloc, en fait, c'est le début de votre algorithme. Donc le OK, vous allez relier à IN, tout simplement en faisant glisser votre doigt du OK vers le IN. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que quand notre casque est débranché, le volume se mette à zéro. Donc en fait, on va tout simplement faire glisser le NO vers le IN. À partir de cette étape, on pourrait croire que c'est terminé, sauf qu'il ne faut pas oublier que c'est un algorithme, et qu'on a envie que cet algorithme, en fait, s'effectue en permanence. Donc ce qu'il faut faire, c'est très important. En fait, à la fin du 7 audio volume à zéro, on veut revenir au début, tout simplement pour que l'algorithme, en fait, se remette à la première phase. Et ça va être la même chose pour la condition du casque audio. En fait, le petit yes, on va le faire revenir au-dessus dans le IN. Quand vous allez faire ça, ça veut tout simplement dire que si vous branchez vos écouteurs, ça va revenir au-dessus, il ne va rien se passer, mais au moins, ça revient, et ça permet de rester en attente. Pensez bien à activer les bonnes autorisations. Donc là, par exemple, ici, il faut que j'autorise le modifier vos paramètres audio. Donc on va tout simplement installer l'autorisation. On revient sur notre flow, et là, on va pouvoir le démarrer pour le tester. Pour les deux derniers flows de la vidéo, histoire qu'elle ne dure pas trop longtemps, je vais surtout vous montrer comment j'ai construit l'algorithme. Je ne vais pas le refaire en direct live comme le premier. Donc maintenant, on va passer au second flow, et le but, ça va être que si vous activez votre Wi-Fi et que vous êtes connecté à votre réseau Wi-Fi de chez vous, dans ce cas-là, le téléphone passe en mode sonnerie. Par contre, si vous désactivez le Wi-Fi, votre téléphone repasse en mode vibreur. C'est un flow qui peut être assez pratique. Si, par exemple, vous voulez être chez vous en sonnerie, et dès que vous sortez et que vous éteignez votre Wi-Fi, vous repassez en mode vibreur. La première condition, ça va être le bloc, est-ce que le Wi-Fi est activé ? Et vous voyez que si ce n'est pas le cas, ça arrive sur Set Ringer Mode to Vibrate. En gros, active le mode vibreur de votre téléphone. Et en fait, le OK repasse tout en haut, et on refait la boucle de l'algorithme. Donc maintenant, si on revient en haut, et que votre Wi-Fi est activé, vous pouvez voir que la deuxième condition dans laquelle l'algorithme passe, c'est est-ce que mon Wi-Fi est connecté à ma Livebox ? Ici, ça va nous permettre un petit peu plus de voir un exemple où en fait, dans le bloc, il y a des choses à paramétrer. Et vous pouvez voir que vous pouvez choisir un réseau Wi-Fi, et vous allez pouvoir le sélectionner, ce qui va vous permettre en fait, de dire quel réseau Wi-Fi je veux que la condition utilise. Pareil que précédemment, cette condition, elle a un No et un Yes. Dans le No, vous pouvez voir que vous revenez en mode vibreur, et que l'algorithme se redémarre. Par contre, dans le Yes, et c'est là où c'est intéressant, c'est que votre téléphone va se mettre en mode normal, en mode sonnerie. Et hop, ça revient en haut de l'algorithme. Évidemment, je vais quand même rentrer dans le bloc en bas, histoire de vous illustrer un petit peu. Vous pouvez voir que vous pouvez choisir en fait, le mode de sonnerie. Vous pouvez soit mettre en mode normal, donc dans ce cas-là, c'est sonnerie, soit en silencieux, ce qui peut être intéressant, soit en mode vibreur. Enfin, le troisième flow va faire en sorte que si quelqu'un tente de s'introduire sur votre smartphone deux fois, et qu'il échoue, une photo de lui va être prise, et va vous être envoyée par email. Et pour le plaisir, j'ai même rajouté une petite alerte sonore qui crie « Au voleur ! » juste avant que la photo soit prise. De la même façon que précédemment, je ne vais pas rentrer en détail dans le flow. Je vais expliquer les grandes lignes, histoire que vous compreniez un petit peu le déroulement. Le début de l'algorithme commence avec deux conditions, « When Login Failed », elles vont tout simplement permettre de détecter quand la personne s'est trompée au niveau du schéma, de l'empreinte digitale, ou même du mot de passe. Vous aurez donc remarqué que si la personne échoue une fois, elle va rentrer dans la deuxième condition, qui est donc identique. Et évidemment, si elle échoue une deuxième fois, boum, l'algorithme se continue. Le bloc « Speak » qui vient juste après, permet de faire de la synthèse vocale. Vous pouvez choisir la langue et le message que vous désirez, et en fait, cela va utiliser les haut-parleurs de votre téléphone pour émettre ce message. Le bloc suivant s'appelle « Take Picture », et justement, il va permettre, comme son nom l'indique, de prendre une photo. Vous pouvez même choisir dans les options si c'est la caméra frontale ou la caméra arrière, qui va se charger de prendre le cliché. En bas de ce bloc, il y a un paramètre très important qui s'appelle « Output Variable ». En fait, ça va tout simplement permettre de donner un nom à l'image qui va être prise, et c'est ce qui va être utile pour la réutiliser dans les deux blocs suivants. Le nom qui est donné ici, c'est « File ». Le bloc d'après s'appelle « Add Media File », et il va permettre d'enregistrer dans la galerie de votre téléphone la photo qui a été prise précédemment. Vous vous rendez compte d'ailleurs, dans les paramètres, qu'on utilise le même nom de variable qui est « File ». Enfin, le dernier bloc va permettre d'envoyer ce fameux email avec la photo du voleur à l'intérieur. Vous pouvez voir dans les paramètres que je me suis tout simplement envoyé un email à ma propre adresse, et que j'ai réutilisé justement ce nom de variable qui est donc « File ». Bien sûr, on n'oublie pas qu'à la fin d'un flow, il faut revenir tout en haut, histoire que le cycle se remette à zéro. Avant de terminer sur cette partie technique, pensez bien à activer les autorisations pour chacun des flows que vous allez faire, sinon le flow ne fonctionnera pas. Et aussi, pensez à faire un petit tour dans les paramètres d'Automate, histoire de le lancer au démarrage de votre système. Ce que j'aime dans Automate, c'est les possibilités quasiment illimitées, le peu de consommation de batterie si vous faites bien vos flows, les autorisations qu'on accorde suivant ses besoins, l'interface assez intuitive, et également la communauté qui propose très régulièrement de nouveaux flows à installer sur votre téléphone. À propos de ce que je n'aime pas, je trouve ça dommage que tout soit en anglais, il y a des personnes qui ne maîtrisent pas forcément bien cette langue, et une traduction française aurait été la bienvenue. Également, la plupart des blocs nécessitent d'être routés, ce qui peut limiter un petit peu l'application pour les personnes qui ont un Android de base. Et pour finir, je dirais que le point le plus négatif dans l'application, c'est le côté un petit peu déroutant pour des personnes qui n'ont pas de notion d'algorithmie. Si vous êtes dans ce cas-là, prenez le temps de bien regarder des exemples, et vous allez progresser doucement, mais sûrement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, vous pourrez retrouver le lien de l'application dans la description. N'hésitez surtout pas à faire des retours sur ce genre de vidéos qui rentrent un petit peu plus dans les détails des applications. Dites-moi si vous avez trouvé ça trop long, pas assez long, pas assez détaillé, trop détaillé. Voilà, j'écoute vraiment tous vos retours. Vous pourrez retrouver sur la gauche de l'écran mes précédentes vidéos si vous les avez ratées, et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur mon logo. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501